A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobe, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Mon frère, parce que tu as reçu un feu, au Sénat tu as reçu un feu, que ce feu là soit toujours allié. Pour ça il faut connaître le Saint-Esprit, il faut bien connaître, c'est-à-dire que l'Esprit Saint se sert de notre intelligence, il se sert de nos pieds, il se sert de notre bouche, de nos mains, il se sert de tout ce que Dieu a mis en toi, il se sert de tout, de toutes les voies. Voix, V-O-I-E, toutes les routes, les chemins que Dieu a mis en nous, il éclaire ce chemin là, il éclaire. Alors ils se sont dit, après la prière, quand on va dans ce sens, comme Abraham qui a dit, ok, je vais dans ce sens, puisque Dieu dit, je vais t'indiquer. Et c'est en route qu'on sait que c'est Dieu, c'est en route qu'on voit que c'est Dieu, mais ils pouvaient s'asseoir en disant, Seigneur indique-nous, Abraham pourrait dire, mais Seigneur, tu dis que, d'écriter mes parents d'aller te commande, dis-moi où, non, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu t'appelle, tu te mets en mouvement, et le Saint-Esprit te conduit, tu vois, il y a un appel de Dieu sur ta vie, quelque chose a commencé, quelque chose a commencé en toi, tu dois te mettre en mouvement, parce que c'est l'Esprit Saint et toi, vous savez ce qu'on dit, comme une petite parenthèse théologique, l'époque que nous sommes en train de vivre, c'est l'époque du Saint-Esprit et l'Église, à la fin, l'épouse, l'Église, et le Saint-Esprit diront, Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ, l'Église compose avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit compose aussi avec l'Église, le Saint-Esprit veut composer avec toi, et toi, tu dois composer avec le Saint-Esprit, c'est très important, sans ton mouvement, sans ta volonté, tu peux tout recevoir, tous les ministères possibles, et rester là toujours en disant, Seigneur, oriente-moi, c'est la divination, ou bien je t'ai baptisé, tu dis, ben Seigneur, quel ministère tu as prévu pour moi, il a prévu pour toi déjà trois ministères, des ministères prophétiques, un ministère sacerdotal, un ministère royal, par l'onction que tu as reçu, pour dire, oui Seigneur, c'est vrai, il y a une parole de connaissance sur ma vie, mais qu'est-ce que je dois faire ? Non, ne pose plus ce genre de questions, Seigneur, mets-toi en route, mets-toi au travail, parce que le Saint-Esprit, il ne fera pas tout à notre place, la Bible dit, il vient au secours de notre faiblesse, alors je vais prier pour toi, je vais demander le feu encore, quand je prépare ça, le Saint-Esprit m'a dit, je vais invoquer le feu, et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent maintenant, et tous ceux qui suivent après, vous allez recevoir un grand feu, c'est-à-dire que vous saurez comment le Saint-Esprit agir, c'est une personne divine, mais qui a un caractère, quand je parle de la personnalité du Saint-Esprit, je parle aussi de ce caractère, le Saint-Esprit ne fera pas beaucoup de choses à notre place, lui, il vient nous faire aimer Jésus, il vient nous enseigner, mais ce n'est pas lui qui va nous faire appliquer l'enseignement, tu dois décider, tu es une personne aussi libre comme le Saint-Esprit, même si tu es une personne humaine, le Saint-Esprit est une personne divine, mais le Saint-Esprit est Dieu, Dieu respecte nos libertés, si tu ne t'es jamais mis en mouvement, il y en a qui me disent, mais comment le Saint-Esprit parle, est-ce qu'il me parle à mon oreille, est-ce qu'il me donne des visions, je dis, il peut s'inspirer de quelque chose, il peut te pousser à une inspiration, ça peut être une parole que quelqu'un t'a dit à quatre ans, et le Saint-Esprit a te rappelé cette parole, il a commencé à te parler, ça peut être aussi un fait, un acte que tu as posé, le Saint-Esprit vient de convaincre, de pécher, de justice et de jugement, il vient te dire que cet acte n'est pas bon, c'est pourquoi tu ne peux pas aller à la confession, ça invoque le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut même te montrer ton instituteur, et il t'oriente vers ton instituteur, parce que cet homme, tu reconnais des qualités sur lui, alors le Saint-Esprit veut te dire quelque chose, vous voyez, il travaille avec nos pensées, nos pensées, c'est vrai, il y a des intuitions intérieures, et c'est-à-dire qu'il y a l'émotion intérieure du Saint-Esprit en nous, qui est une atmosphère de paix intérieure en nous, et il y a des pensées, sans l'intuition, les intuitions sont des pensées, et le Saint-Esprit nous parle à travers tout ce que Dieu a mis en nous, au professeur charismatique, il ne va pas changer ta voix, il ne va même pas changer ta façon de plaisanter, mais il va se servir de tout ça, Dieu est humble, Dieu nous respecte, Dieu nous considère, alors ne dis pas, je veux prêcher comme les frères, non, tu ne pourras pas prêcher comme moi, parce que tu n'as pas moi, moi non plus, je ne pourrais pas prêcher comme toi, à chacun est donné la grâce, à chacun est donné, alors mon frère, ma soeur, on va se tenir debout, on va vouquer le Saint-Esprit, je sais que tu es là, oui je sais, je sais que tu es là, mon âme te bénis, 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 je veux me laisser conduire par toi, je veux me laisser conduire par toi, oui, le Saint-Esprit est le copilote de notre vie, mais c'est le pilote qui prend la décision, le copilote veut dire, écoute, retourne ici, mais le pilote, c'est nous qui avons le volant de notre vie, le Saint-Esprit vient à notre âge, alors je vais invoquer le feu, mon esprit a vu des personnes, pendant tout à l'heure, quand je préparais, être rempli de nouveau, d'un feu, alors je vais prier, et comme le disait l'autre, si tu manges, arrête de manger, il dit même si tu dors, arrête de dormir, alors tu lèves la main, c'est le temps du Saint-Esprit, je dois trop de choses au Saint-Esprit, Père si grand, dans le nom puissant de Jésus-Christ, fais descendre de nouveau le feu, le feu de la pentecôte, à cette heure, fais descendre le feu, que ta puissance envahisse, le lieu où chacun se trouve maintenant, que ta puissance remplisse leur maison, Père, envoie le feu du Saint-Esprit, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, Père, le feu de ton esprit, oh la gloire de Dieu, là où tu es, le feu est sur toi maintenant, je vois des personnes être remplies, d'une puissance de feu, Père, le monde est en train de changer, tous les événements du monde, et tous ceux qui se lèvent contre le racisme aujourd'hui, et toutes les institutions, toutes les institutions mondiales, sont arrivées à leur fin, Père, c'est l'évangile qui va triompher, c'est l'évangile qui va triompher, Père, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, tu reçois le feu dans toute ta main, tes deux mains levées, le feu est sur toi, la puissance de Dieu qui te touche, tout ce que tu vas toucher, sera sanctifié par le feu du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada